Que s'est-il passé ? Les villageois nous évitent comme la peste, je ne sais pas pourquoi. Mère, Nika a raison, tu t'en rends compte l'autre jour. Hé, Kéfi, dis-moi. Hé, toi, que fais-tu ici ? Êtes-vous aveugle ? Hein ? Vous êtes aveugle, quoi ? Ne voyez-vous pas que je suis en train de couper du bois ? Adobie, s'il te plaît, ne perdons pas notre temps à discuter avec nous. Tu as raison. Nous allons juste puiser de l'eau à la rivière. On y va. Ce n'est pas de votre faute. Espèce de fil de fer. Ce n'est pas du tout de votre faute. Je ne vous en veux pas. Voilà pourquoi vous êtes toujours minces. Toujours à concagner. Pas de repos. Si vous ne combleriez pas la rivière, vous le faites même en pleine route. Ah ! Toujours à Adobie, inquiétier. Tout le temps. Tu n'importe quoi. Maman, l'autre jour, Ijo-Mai et moi sommes allés au marché pour acheter quelque chose, mais ils ont refusé de nous servir. Mes enfants, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, fais-nous comprendre. Pour quelles raisons nous sommes deux rassemblés ici ? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est moi la menteuse ? Je ne comprends pas mon père. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille. Écoute-moi, je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu me comprennes. Tu es mon fils unique et tu ne rajeunis pas. Tu ne rajeunis pas. Ok, papa. Mais je suis encore jeune, viril et en bonne santé. Le mariage n'est pas un simple jeu d'enfant. Patiente encore. Je vais me marier au bon moment. Au bureau, je te vois venir. Oui, je te vois venir. Mais je veux te mettre quelque chose dans la tête. Tu sais, le temps passé ne revient pas. Manamao. Le même quoi en quoi. Moi, je m'en ai dit. J'ai une promise. Te marier au bon moment t'aideras à fonder ta famille dans la jeunesse. Papa, je t'ai dit que j'ai une promise. Alors, alors quand est-ce que je ferai ta promise ? Papa, papa, vas-y doucement, je prends mon temps. Je veux aller là dehors et ramener la plus belle fleur qui embellira mon jardin pour que je l'épouse. Pas ces jeunes filles qui ne pensent qu'à boire du vin de palme dans tout le village. Laisse-moi faire mon choix. D'accord. D'accord, j'attends. D'accord. Hey ! Akudia. Akudia. Hein ? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à être aussi têtu ? Ce que tu me demandes est quasiment impossible. Ah ! Continue à danser au rythme des tambours des dieux. Un jour, les dieux arrêteront de taper sur ces tambours. C'est ce qu'on verra. Aronyé, boué de garouna. Hé 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 ! Kuna m'abonobwego, benina ou marina. Kuna m'abonobwegogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogo Notre sœur Ifuma ne veut pas nous écouter malgré tous les avertissements qu'on lui donne de laisser au bureau. Ne t'inquiète pas. Je continuerai de lui parler. Je sais qu'elle m'écoutera. Ne t'inquiète pas. Écoute, je le dis parce que je ne veux pas que quelque chose de mal nous arrive. Surtout, maman. Rien ne nous arrivera et rien n'arrivera, maman. Je t'ai dit d'arrêter de t'inquiéter. Pardon, viens m'aider à couper le bois. Je n'ai pas envie de t'appeler encore une fois. Oh! Amaka. Demain, j'irai faire un tour à ma plantation pour déterrer quelques tubercules d'ignames pour ma mère. Ne t'inquiète pas. Je te confectionnerai encore d'autres colliers. Je sais que tu les aimes énormément. Amaka! Qui est ce garçon? Mba, c'est Ebuka, mon ami. Ebuka? Ebuka, que fais-tu ici? Que fais-tu dans ma maison? Ebuka, si tu ne te tiens pas bien, je t'affligerai d'une double maladie. Mais qu'est-ce que tu as fait de malade? t'inquiète pas? Petit insolent. Si je te vois encore tourner autour de ma fille, tu t'en mordras les doigts. Et aussi, je vais te battre comme du plâtre. Dégage d'ici! Bah-donc! Non mais regardez-le. Et toi? Si je vois encore ce moins que rien rôder autour de toi, tu vas regretter de m'avoir le compère. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te répondrai point. Alors sois-moi un bon serviteur. À présent, ce que tu dois faire en tant que bon serviteur, c'est de tenir ce... tu vois, ce vent de palme? Tiens-le très bien. Qu'une seule coup ne se verse pas. Est-ce que t'as compris? Bien reçu. Sais-tu ce que je profite de faire? Non. Je veux me rebeller. Dans ce village, je suis sûr que quand je veux me rebeller, tout le monde va suivre mon exemple. Écoute, je sais. Je crois que je pourrais faire un bon... un bon leader. Je sais. Et moi, j'essaierai ton conseiller spécial en matière de vins de palme. As-tu bu mon vin? Non, je... Parce que t'es sûr comment ça devient... Je n'ai rien bu. Tu n'as rien bu? Allez, viens. Viens. Oui, je vois. Oh, Koro. Mais on dirait des excréments. Oui, c'est ça, oh. Des excréments. Veux-tu les manger? Je ne veux pas les manger. Tu ne veux pas les manger? Je ne veux pas les manger. Pourquoi? Regarde ce que tu me donnes comme nourriture. Ah, ne t'inquiète pas. J'ajouterai quelques épices. Je sais quel est ton problème. Quand j'ajouterai des épices, cela fera un très bon dinner pour toi et je pourrai te donner des cure-dans. Ne t'en fais pas. Très bien. Il est né rarro-ribri. Odené. Quoi? Oh, Odené. Odené. Mon déo. Bien. Laisse-moi te poser une question, Odené. Pourquoi tu ne restes pas dans ton sanctuaire? Mais attends. Tu passes ton temps d'ambuler dans tous les coins du village. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'archipêtre. Hein? Tu ne sais pas que tu t'adresses à l'archipêtre? C'est à l'archipêtre que tu parles. Archipêtre, mon neul. Que sais-tu des archiprêtres? Et moi qui suis-je? Regarde-toi. Allez, serre-moi un peu, un peu de vin de palme ici. Ça suffit. Tu crois que tu es plus sage que moi? Tu veux me parler? Non, parle-moi de l'archiprêtre. Ce n'est pas de ta faute. Tu comprends? Tu passes ton temps à parcourir tout le village, à raconter des âneries, des âneries et des âneries. Écoute, laisse-moi te dire, Agui. Oui, je n'ai pas ton temps. Bon, Aurien, au diable, tu n'as pas mon temps. C'est moi qui ai ton temps, mais regarde-le. Il pue de la merde, regarde-le. Regarde-le, c'est un archiprêtre frustré. Regarde-le, pourquoi vas-tu de mon temps? Tu es un très archiprêtre. Laisse-moi te dire, il ne peut pas avoir mon temps parce qu'il a donné tout son temps à toutes les veuves de ce village. Oui, je sais. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu cet animal baratiné et une veuve. Celle, celle qui a des gros seins comme des papayes. J'ai compris, allons-y. Des gros seins comme des papayes. Allons-y, allons-y. Allons-y, s'il te plaît. Allons-y. Viens, mets-toi derrière moi. Ok. Tu dois être bon, servant. Ok. Si tu veux suivre ton leader, ton chef ou ton maître, tu dois suivre ses pas avec sa permission. Allez, mets ton pied par ici. Je mets mon pied. Mets l'autre pied maintenant. Je mets l'autre pied. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Ainsi, demain, quand tu seras plus vieux, je t'enseignerai à tes enfants. Alors, est-ce que j'ai compris ? Soit on boit, soit on marche. Allons-y. Bien. Maintenant, mets un autre pied en avant. Ah, très bien. Tu dois le mettre comme ça. Et c'est comme ça que tu dois suivre. T'es un très bon suiveur. Allons-y. Mets encore ton pied. Oui, c'est fait. Allons-y. Bah, c'est fait. Dis, je te suis. Allez, dis-le. Je te suis. Allez, encore un pas. Encore un pas. C'est comme ça que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois faire. Adobie et Nketi, bonjour. Garde des salutations pour toi. Je t'ai interdit maintes fois d'éviter de me saluer quand tu me vois pour éviter d'attirer sur moi ton effroyable malédiction. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Depuis quand saluer quelqu'un est devenu un crime dans ce village ? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir maudire sur ces deux filles ? Comme ça, vous voulez nous faire croire que vous n'êtes pas maudit par les dieux ? Chimo. Ça ne marche pas. De grâce, garde tes salutations pour ta famille. Écoute, ce n'est pas de vous. Je ne te ferme pas au nom. Exiote, stupide fille. Tu t'en rends compte ? Peux-tu imaginer ? Votre malédition avoue sur le comérage. Toujours là, à quincaner dans tout le village. Ne t'inquiète pas. C'est bon, allons-y. Elles ne valent pas la peine. Petite comère du village. Vous verrez bien. C'est ta faute. Pourquoi les as-tu saluer ? Ah ah, c'est nos voisines, non ? Pourquoi ne pas les saluer ? Une idiote comme ça. C'est une question très pertinente. Obiora, mon fils. Tu es mon fils unique. Alors, je répondrai à ta question. Oui, je vais répondre à ta question. Cette famille est une famille de paria. Mais, papa, je pensais que cette pratique avait été abolie il y a longtemps. Effectivement, elle a été abolie il y a longtemps. Mais je vais te dire une chose. Mais je vais te dire une chose. Selon nos traditions ancestrales, écoute, tu sais, il existe des sacrilèges à ne pas commettre. Si un membre d'une famille en frein, c'est un membre d'une famille d'une famille d'Akoudia est considérée comme telle. C'est une longue histoire. Mais écoute, je vais te raccourcir. Eh bien, je vais t'expliquer. Akoudia, que tu connais, a conspiré et a tué son mari pour ses intérêts égoïstes. Papa, n'y a-t-il pas un moyen de conjurer cette malédiction? Ah, non. Honnêtement, je ne saurais quoi te dire. Seul le sorcier, il est dû en réponse à cette question. Écoute, mon fils, je ne peux pas te dire ce que j'ignore. Je n'ai vraiment pas de réponse à cette question. Ok. Eh, dis-moi, pourquoi tu sais, t'es-tu? Hein? Hein? Akpe, tu es un plaisantin. Tout le monde parle de cette calabasse dans le village. Hein? Mais de quelle calabasse tu parles? On t'écoute. Non, parle-moi du bois, du bois. Je n'ai pas de calabasse, tu en sais. Allez, dis-moi. Non, mais tais-toi. Hé! On aura vraiment tout vu. C'est qui, celle-là? C'est Ada. Regarde-moi cette espèce de coumère. Qui t'a demandé ton avis? Skelete ambulant. Regarde-toi-même le bois que tu transportes. Vaut mieux que toi, mais qui t'a demandé ton avis? Penses-tu que je peux te demander d'être ma petite amie? Non, parlons-moi pas d'être ma femme. On aura tout vu. On aura tout vu. Mais c'est normal de te voir quand t'as une espèce de coumère. Nkiti. Écoute, Nkiti. Accepte-moi et fais de moi ton petit ami. Si je t'épouse maintenant, je prendrai bien soin de toi. Non, non, mais écoute ce que je te dis. C'est vrai ce que je te dis. Hein? Écoute. Akpeh, prends d'abord soin de toi, avant de chercher à prendre soin des autres. Elle est obligée de se plier à l'oncer. Exactement. Regarde-les. Écoute, tu ressembles de petit lézard. Si tu viens chez moi, tu deviendras grosse comme un éléphant. Non, mais c'est qui ça? La petite effrontée, regardez son fagot de bois. Toutes les deux, vous êtes, même celle qui est devant, celle que je considère, elle ressemble à une criquette. Toi, tu ressembles à un squelette ambulant. Attends, attends, attends. J'aimerais te poser une question. Quelle question? Je sais que je suis un cueilleur de vin de palme, mais ça me va. Penses-tu que le mariage soit une affaire d'Akara? C'est une affaire de quoi? Allez, dis-moi. Non, parce que tu le prends pour une affaire d'Akara. Laisse-moi te dire, tu sais ton problème? Ton problème est que ta mère et ta grand-mère, tous les gars qui sont à Butchafri, les Akara. C'est pour ça que tu es comme celle-là. Obira, Obira, parle-moi, je suis ton ami. Quel est le problème? Parle-moi, je suis ton ami. Mon père essaye de me tomber un piège. Et je pense qu'il sait ce qu'il fait. De tomber un piège? Es-tu sûr de ne pas confondre les choses? Vas-y, dis-moi un peu plus. Mon père continue de s'imposer à ma relation avec Ifoma. Et as-tu essayé de savoir pourquoi est-ce qu'il s'y oppose? Ça m'est égal de le savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Ifoma. Et je compte faire d'elle ma femme. Obira, tu calmes. Essaye d'abord de savoir pourquoi est-ce que ton père est contre cette relation entre toi et Ifoma. Tu connais le proverbe? Ce qu'un vieillard voit étant assis, un enfant ne peut le voir, même s'il est perché sur un arbre. Est-ce que tu comprends? Et Meka, et Meka, vraiment, je ne peux pas comprendre. Du calme. Prends d'abord la peine de mes côtés. Ok. Ok. Et Meka, et Meka, tu ne peux pas comprendre. Du calme. Ok. Ok, ok, très bien, très bien. Voilà, c'est bien. Je ne peux pas comprendre. Demoiselle, approchez. Nez. Peu importe ce que tu veux dire. Fais-le à distance, on t'écoute. Oh, vraiment. Très bien. Vous vous êtes attaqués à moi. En effet, vous avez insulté mes enfants. Et je suis venue vous avertir de ne plus recommencer. Sinon, vous m'aurez sur le dos. Me suis-je bien fait de comprendre? Bien. Présent, dégagez de ma vue tout à fait. Tu t'en rends compte? Ah, certaines personnes sont très prétentieuses dans ce village. Ah? Femme sans vergogne. Femme sans vergogne. Ma chère, s'il te plaît, allons-y. C'est ce que ta mère t'a enseigné. Alors, je ne comprends pas. À chaque fois que je viens vers elle, elle est toujours en train de me reposer. Je ne comprends absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu prépares cette sauce au piment, comme je te l'ai montré. Tu sais, si tu manges bien, si tu veux bien préparer cette sauce au piment, laisse-moi te dire, sais-tu que ça guérit toutes sortes de maladies? Toutes sortes de maladies que tu peux imaginer. C'est pour ça que je ne tombe jamais malade. J'ai tout fait, mais je ne comprends pas. Odin! Accommentez-le. Pourquoi cette reverence? Si tu lui fais encore une reverence, je vais te punir. Tu dois me respecter. N'es-tu pas censé m'aimer seul avec reverence? Tu dois le faire. Viens, Odin. En passant, pourquoi est-ce que tu parles tout seul? Tu sais, la pire des choses qui pourraient t'arriver? Si un jour tu as des problèmes, les gens ne le sauront pas. Personne ne pourra venir à ton secours, Odin, parce qu'ils auront peur que tu leur fasses du mal. Tu continues de le provoquer? Regarde ton visage. On dirait un taureau en colère, toujours la mine serrée. Non, mais c'est quoi? Est-ce que tu as mal dormi ou quoi? Tout le temps, tu as toujours la mine serrée. Si tu as des problèmes, qui viendra à ton secours? Happy, arrête de chercher des querelles à ces tombes. La ferme. Inara Jalaokaoku. La ferme. Grétin. Cette personne ressemble à quelqu'un qui a un quelconque coucou. D'ailleurs, c'est un tonneau vide. C'est un vieux. Mais allez, viens. C'est qui celui-là? J'ai beaucoup de... Regardez-le. Un tonneau vide. Écoute, c'est un tonneau vide. Écoute, j'irai dire à cette vœu de se loigner de toi, car quand je te regarde, on dirait un mauvais esprit. Qui a laissé ce démon s'échapper? Est-ce les dieux ou quoi? Nous ne pouvons pas partir à présent. Non, nous ne pouvons pas partir. Allez, serre-moi du vin. Je ne te sers pas. Non, Madjo. Ce vin de panne te fait trop bavarder. En tant que ton conseiller spécial en matière de vin de panne, je ne te donnerai pas ce vin de panne aujourd'hui. Allons-y. C'est tout ce que tu es en train de faire là. On appelle ça un attentat. Non, ne t'en fais pas. Attends, attends, je sais que tu es fort. Non, je sais que tu es fort. Et puis, allons-y. Mais attends, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, c'est moi. J'irai appeler cet homme pour qu'il vienne te chercher pour t'offrir un sacrifice. Si tu ne veux pas déjà sacrifier, laisse-moi. Viens. Tu vas venir. On va partir aujourd'hui. Je ne vais nulle part. Allons-y. Écoute, je suis. Je vais déporter. Je ne bougerai pas d'ici. Je vais te soulever. Je ne bougerai pas d'ici. Allons-y. Faut voir que je ne bougerai pas d'ici. Viens, allons-y. Je ne bougerai pas d'ici. Non, mais attends, tu crois que je dis, allons-y. Non, je ne bougerai pas d'ici. Allons-y. Je n'irai nulle part. Tu parles trop. Je t'ai dit que je n'irai nulle part. Alors, supplie-moi de partir. Je ne t'y supplie pas. Allons-y. Non, mais est-ce que tu vas me lâcher ? Écoute, Amaka. Je ne veux plus de toi dans ma vie. N'essaie plus jamais de t'approcher de moi. Que fais-tu de l'amour que je ressens pour toi ? Qu'attends-tu de moi à présent ? Quel amour ? As-tu oublié toutes les menaces que ton père m'a proférées l'autre jour ? Tu t'en rends compte ? Et tu parles d'amour ? Quel genre d'amour ? Tu veux que je meurs avant mon heure ? Tu ne mourras pas. T'as entendu ton père ? Dis qu'il m'a fait gérer une double maladie. Et tu oses me dire que tu m'aimes ? Mon père ne te fera rien du tout. Et Zemmour ne va rien faire. Oui. Ou dénée lui-même. Oui. C'est mon père. S'il te plaît, je te supplie de rester loin de moi. Et laisse-moi te dire, pour la dernière fois, ne t'approche plus de ma maison. Je ne vais plus le répéter. Ne t'approche plus de ma maison, s'il te plaît. Je te le dis pour la dernière fois. Ne t'approche plus jamais de moi. C'est terminé. J'en veux plus de cette relation, Amaka. Ebuqa, reviens Ebuqa. J'ai demandé à te voir. D'après les informations que j'ai, tu as accompagné mon fils au bureau-là, pour voir Zemmour, concernant la malédiction d'Akoudia. Mais papa, elle a dit que... Je ne veux ni savoir, ni écouter, ce qu'elle a dit. Cela ne m'intéresse pas. Mais écoute, j'aimerais que tu dises à ton ami ceci. Seul un idiot pourrait rentrer dans une rivière, avec ses deux pieds, sans vérifier combien eau profonde peut-être cette rivière. Arrête. Tu vas me dire que t'as donné le tout-pain de manger ma viande de brousse. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de manger ta viande de brousse ? Ta viande de brousse ? Regarde-toi. Arrête de baver sur la femme de Troie. On te demande de suivre le bon exemple, mais tu refuses. Quel exemple ? Et voilà, en train de s'embrasser. Et t'es là, regardez. Laisse-moi te dire. Oh, Kuro. Tu vois, Obura et Ifurma, je les envie. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? C'est de ce véritable amour dont mon corps a besoin. Malgré qu'Obina dit qu'elle est plus grosse que Obitabia. Mais ça ne peut pas changer ce sport. Quand je t'ai dit qu'à chaque fois que tu bois, tu confonds tout et tout le monde. À présent, tu l'appelles Obina au lieu de Bira. D'un. Et deuxièmement, avant que tu ne vois où vive ce grand amour, tu dois arrêter de boire le vin de palme à l'extérieur. Tu es fou. Fou ? L'autre jour. Ah, bon coup. Bien, c'est très bien. Maintenant, il faut fermer ta bouche. Fou quoi ? Laisse-moi te dire, ne sais-tu pas que ce vin de palme que je bois, c'est ça qui m'a ouvert les yeux ? Grâce à ce vin de palme, je suis capable de voir mon véritable amour. Et tu me demandes d'arrêter de boire, n'as pas là. Aïe. Écoute que ça ne se répète plus. Ça ne va plus se répéter, ou ? Bien. Mais tu as raison. Tu connais mon bonheur. Et mon... Que dis-je ? Mon rôle, lui, c'est de te servir du... vin de palme à chaque fois que ta calabasse se vide. En tant que ton conseiller spécial en matière de vin de palme. Et comment sais-tu qu'elle est vide ? Allez, sers-moi. Laisse-moi voir s'il est vide. Non, mais... Est-ce que t'es fou ? Tu vas arrêter de verser mon vin ? Peux-tu grimper sur un palmier ? Non, monsieur. Bien. Alors ne gaspille plus mon vin de palme. Il est très frais. Laisse-moi te dire. Dorénavant, c'est moi qui te donne l'ordre de me servir. Ici... À présent, je te donne l'ordre de me servir du vin de palme. En tant que ton conseiller spécial en matière de vin de palme. Bien. Qu'il en soit ainsi. On va par là ou par là ? Non. On va par là. Donc, tu vas par là et moi par ici. Ok. Oui, brave garçon. C'est pour ça que je t'aime. Tu prends ce chemin et moi je prends celui-ci. Je n'y vais plus, allons-y. Tu n'y vas plus. Je n'y vais plus. Allons-y. Non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je vais imiter ta façon de marcher. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Brave garçon. T'es un brave garçon. Regarde comment je marche. J'imite ta démarche. Ah ! N'imite plus ma démarche. Tu n'es plus mon ami. Je suis ton conseiller spécial. Brave garçon. Oui. Il m'en vient. Et moi, attends, je suis ton timide. Bah, tu marches. Non, monsieur. Derrière. Devant. Pas devant. Écoute, ta place, elle est derrière. Écoute, n'avance pas. Ok. Est-ce que tu écoutes même quand je parle ? Laisse-moi suivre tes pas. Avance ! Je te prépare à devenir un bon leader. Tu me racontes même quelle bêtise. Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Mais qu'est-ce que tu me racontes encore cette fois-ci ? Je ne veux suivre tes pas. Ne marche pas sur mes pas. Réfléchis comme moi. Regarde comment Annie l'y fait. Allez. Tu avances, j'avance. Tel père, tel fils. Qui est ton père ? C'est toi, mon père. Je te rejette. Même dans ma prochaine vie, tu ne pourras jamais être mon fils. Mais c'est qui encore ici ? Laisse-moi rentrer avec ce vin de palme. J'en prends tes très grands soins. Viens. Donne-moi et va-t'en. Je sais maintenant que tu veux le gaspiller. Allez, donne-moi. Je ne te donne pas. Donne-moi mon vin de palme. Je ne te donne pas. Donne-moi mon vin de palme. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Allez, donne-moi mon vin de palme. Tu es mon fils. Oui. Et tu dois marcher sur mes traces. Qu'est-ce que je vois étant assis ? Tu ne pourras jamais le voir même étant perché sur une montagne. Père, je ne peux pas marcher sur tes traces parce que tes pieds sont plus grands que les miens. Alors, attends-toi à ce que je te réunis. Ça m'est égal que tu me réunis ou pas. Je prendrai une femme dans la famille d'Akoudia. Tu t'es opposé à ma relation avec Neka. Écoute, rien ne pourra nous séparer. Je m'en fiche de ce que les villageois disent de ta famille. Abomination. Abomination. Merci, mon amour. Abomination. Obira. Je vous salue, père. Hé ! Obira. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Connais-tu cette fille ? Je veux dire, sais-tu à quelle famille elle appartient ? Oui, je le sais. Sais-tu vraiment à quelle famille elle appartient ? Bien sûr, père. Hé ! Lâche-moi, je ne viens pas. Allez, on rentre. Viens ! Ne me pousse pas ! Obira, ne me pousse pas ! Pourquoi tu pleures ? Je ne peux pas comprendre, tu vois. C'est Diké, le père d'Ombiora. Viens rentrer dans la maison. Cesse de pleurer. Allons-y. Allez, viens, rentre ! Allez, avance, 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 avance ! Laisse-moi tranquille. Espèce d'idiot. Laisse-moi tranquille. Comment oses-tu me faire honte devant Neka, ma fiancée ? Obira, mon fils. Est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais bien. Obira, tu vas bien ? À mon manière. Alors, parmi toutes les belles-filles de ce village, ce n'est que Neka que tu as choisi. Papa, attends. Réponds-moi. C'est quoi ton problème ? Que reproches-tu à Neka ? Absolument tout. Je lui reproche beaucoup de choses à elle et à toute sa famille. Laisse-moi te dire, papa. Je ne veux pas savoir quel est son problème ni celui de toute sa famille. Attends, attends. Obira. Attends, attends, attends. Obira. 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 Ok. Pas de problème. Je ne sais pas. 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 Obira. J'ai remarqué que depuis que ton père t'a menacé devant moi, tu m'évites. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Je te demande pardon. Ce n'était pas intentionnel, d'accord ? Ce n'était pas intentionnel ? Alors pourquoi continues-tu de m'éviter ? Ou alors tu veux rejoindre les autres villageois ? Non. Tu le veux ? Pas du tout. Ne dis pas ça. J'essaie juste de résoudre certains problèmes familiaux avec mon père. Des problèmes familiaux ? Oui. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Ce n'est pas important. Je suis là maintenant. Hein ? Ou mal et s'en. Laisse-moi tranquille. Ou moi, moi. Laisse-moi tranquille. Mon amour, tourne pour moi s'il te plaît. Chai ! Montre-moi. Tourne-toi que je vois. Laisse-moi tranquille. Allez, viens. Assieds-toi. Assieds-toi. Est-ce que tu me le promets ? Tu ne me quitteras jamais. Non. Jamais je ne ferai cela. Fais-moi un sourire. Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ? J'ai donc décidé d'épouser la petite sœur de Néka. Tu vas te taire. Ferme-la. Ferme ta broche. Pas tant que je serai encore en vie. Tu ne ramèneras pas une barrière dans cette famille. Tu devrais me passer sur le corps. J'ai pris ma décision. Et tu ne pourras absolument rien y faire. Pas de problème. ... C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas plus rapide que ton nombre. Pour une fois, moi, apprécie le très bon nom avec lequel mon ami que voici t'appelle. Connais-tu la signification d'Akogo ? Fadamfe. Akogo, sais-tu ce que ça signifie ? Les oeufs de l'aigle. Tiens, Monko. Okoro. Connaître la signification ne m'intéresse pas, s'il te plaît. Ton cher ami et toi, fichez-moi la paix. C'est la vie. Rien t'osanti kwa akwisi inkututu kwe. Laisse-moi te dire, Nkiti. Moi, akwita akwita akwisi inkutu. Je ne peux pas te laisser en paix. Abura kodekode. Tant que tu n'acceptes pas ma proposition. Alors, viens me forcer. Je le ferai. Est-ce que c'est progne ? Oui. Ici, tu n'es pas seulement mon amour. Ici, jusqu'à ce que tu acceptes ma proposition. Jusqu'à ce que tu l'acceptes. Écoute, Akoro. C'est quoi ça ? Je vais même venir te forcer à m'épouser. Tu ne sais pas séduire une femme ? Est-ce ainsi qu'on parle à une femme ? Oh, je ne sais pas baratiner une femme. Très bien, tu aurais dû le dire depuis que je ne sais pas parler aux femmes. Maintenant, laisse-moi te montrer comment on court après une femme. Regarde-moi faire. Okoro, allez, viens de ce côté. Regarde comment on séduit une femme. Allez, observe-moi très bien. Allez, viens. Akugo. Emeka. Emeka. Je suis là. Emeka. Obura. Viens, 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 viens. Qu'est-ce qu'il y a, Obura ? N'est-ce pas mon père ? Il veut me régner parce que je vais épouser Ifoma. Si mon père veut la guerre, je lui ferai la guerre. Encore Ifoma ? Encore Ifoma. As-tu demandé à ton père la raison de son refus ? Je ne veux pas connaître ses raisons égoïstes. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Ifoma. Et je veux me marier avec elle, c'est tout. Obura. Obura ! De toute façon, tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Tricheuse. Tricheuse, 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 tricheuse. T'as triché. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. T'as triché. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Je sais que non. Attends, attends, attends. Où est votre mère ? Naï. Où est votre mère, Akudia ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là ? Oui, Naï. Elle n'est pas là. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y a un très gros problème. Un énorme problème. Et c'est toi la cause de ce problème. Moi ? Oui. Ifoma, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venu t'avertir. Toi ! Ifoma ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je ne sais pas. Écoute-moi très bien. Reste loin de mon fils. Au risque de le regretter. Je ne sais pas. Reste loin de lui. Je crois que tu es prévenu. Je ne me répéterai pas. Reste loin de lui. Mais Naï. La ferme. Et pourquoi ? Tu ne m'appelles pas Naï. Tu ne connais pas ton père ? Tu m'appelles père, tu ne sais pas qui est ton père ? Désolée. Désolée. M'appelle père. Espèce d'idiote. Je t'ai dit de le laisser. Cet homme ne veut pas que j'ai été. Mais qui est-il ? Laisse partir cet homme. Laisse-lui partir. Merci, il est parti. Pardon, laisse-le. Continue à jouer. À quel tour ? Tais-toi. Oui, t'as triché. Je n'ai pas triché. C'est mon tour de jouer. Non. C'est mon tour de jouer. Ok, on arrête même de jouer. Oui, c'est ça. Bye-bye. Accident. Est-ce que je viens de faire un accident ? Reviens. Non, non, non. Reviens, reviens. Je sais ce que tu ressens. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Reviens, reviens, reviens. Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai fait un accident. Goro. Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Je ne comprends rien. Un être humain. Un être humain. Ça me revient. N'est-ce pas Obiora ? C'était Obiora ou Obiora ? Mais pourquoi est-ce qu'il me bouscule comme ça ? Je ne sais pas. Tu as goûté ça, Éphéoma ? Goûter qui ? Éphéoma. Éphéoma était lézarchide. Pourquoi aurais-je envie de la goûter ? Aïe ! Ce côté est paralysé maintenant. Laisse-moi voir. C'est quel jardin n'est molle, ça ? Hé ! Dislocation, dislocation. Ce côté est paralysé maintenant. Écoute, tout ce côté me fait mal. Tout ce côté me fait mal maintenant. Moitié humain, moitié esprit. Comment peut-il me faire ça ? Attends, regarde. Okoro, hein ? Quand je regarde bien les choses... Ah, Moudou. Tu vois, c'est cet homme qui vient de passer comme un lion en colère. Écoute. Écoute, nous devons suivre les instructions. C'est un signe. Regardons ce visage, le visage de cet homme. Je suis sûr qu'il y a un problème sur cette route. Tu sais quoi ? On va changer de... Non, on change de direction maintenant. Quelle direction prenons-nous ? Écoute-moi très bien la direction qu'on va prendre. Quelle direction ? Tu sais quoi ? Je ne savais pas où on allait, mais il vient de me montrer la direction. Quelle direction ? Il m'a poussé Ambrose, alors on entre Ambrose. Allez, on avance. Regarde, c'est... Allez, allons-y de ce côté, hein ? Passons plutôt de ce côté. Allons de ce côté, de ce côté. Écoute, va taper sur ta mère. Va taper sur ta mère. Désolé, allons-y. Enfin, je te vois. J'espère que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Ah, Kudzia. Et puis, où on est ? Tout ne va pas bien. Maintenant, écoute-moi. En fait, je suis sûr que tu sais très bien qu'il y a un très grand fossé entre les morts et les vivants. Oui, je suis très sûr que tu es au courant. Ça, tu le sais très bien. Ok. À présent, dis à ta bonne hyène de fille de rester loin de mon fils. Dis-lui de rester loin de lui. Sinon, tu n'apprécieras pas ce que je vais lui faire. Oui, sinon. Oui, sinon, je vais lui faire. Je te promets que même les sourds l'entendront. Si tu es sage, Akudzia, Akudzia, Freglo, Agroña, Akukakama, Okroa, Arrabia, Onan, Kamwe. Tu feras de quelle bosse je m'échauffe ? Abarakamane, Monekamamwanda, Abarakomboa. Mais si je fais bien comprendre ! Onan, Abarakamwanda, Abarakamwanda, Sous-titrage MFP. Grande sœur, je comprends ce que tu ressens. Nous savons tous que tu aimes Obiora, mais je pense qu'il est temps que tu le laisses tranquille. Oui, grande sœur, il est temps que tu laisses Obiora. Tu souffres beaucoup à cause de lui. Attends-y-toi là-bas. Grande sœur, tu sais combien j'aime Obiora. Je sais. Je ne peux pas vivre sans lui, Obiora est toute ma vie. Mais Ezemo est contre nous. Je m'en fiche pas mal de Ezemo. Je m'en fous de lui. Obiora, et à moi, et à moi toute seule. Ifoma, reviens ici. C'est toujours la même chose. C'est ça mon problème. Elle n'écoute jamais les conseils. C'est ça mon problème avec Ifoma. Elle n'écoute jamais les conseils. Je vous ai tous rassemblés ici pour vous dire ce qui s'est passé. Je me suis mariée à votre père très jeune. Jeune et naïve. Ils m'ont accusée d'avoir tué mon mari. Quand j'ai voulu me rebeller, Ezemo nous a traité d'eux. Paria, vous étiez trop jeune pour nous avoir. Mais maman, es-tu vraiment sûre de n'avoir rien à voir avec la mort de papa, comme tu le dis? Comment peux-tu me poser une telle question? Bien sûr que je n'ai rien à voir avec sa mort. Jusqu'à quand, maman? Jusqu'à quand allons-nous continuer de vivre dans le tourment et l'isolation? Jusqu'à ce que la vérité triomphe. Soyez patient. La vérité triomphera. Ok, maman. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. Allez, fourre-toi. J'ai seulement goûté un tout petit peu. Ok, dis-moi si ce sont les dieux qui l'ont mangé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne discute pas avec moi. Ok? Écoute, si ce sont les dieux... Si ce sont les dieux, pourquoi? Il est au nom. Oh, maman, non, 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 non. Oh, maman, maman. Écoute, viens, Okoro. Je n'apprécie pas la façon dont les villageois traident Akunya et ses enfants. Ok, regarde Béré à présent. Béré ressemble à n'importe quoi. Toi-mêmes, regarde Béré. À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est la famine. Si, s'il veut, il n'a qu'à ressembler à Okoro. Et de goût et goût. Tout ce que je sais, c'est qu'il souffre à cause du crime que leur mère a commis. À ferme. Il souffre à cause du crime. Il souffre à cause du... Qu'est-ce que tu peux que c'est leur mère qui l'a tué, hein? Non mais, attention, écoute. Écoute, je vais te donner un coup de poing. Non mais arrête de l'accuser. Non, je... Non, 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 laisse. Écoute, Happy, je commence à te suspecter. C'est comme si tu veux une de ses filles, l'une des filles d'Akuja. Je commence à te suspecter. Suspicion. Ok, à présent tu me suspectes. Oui. Ça signifie que ton cerveau est déjà actif. Tu sais, ton cerveau était inactif hier. Il est même inactif depuis la nuit des temps. Je suis surpris que maintenant tu commences à réfléchir. Merci de me suspecter. Mais attends un peu. Attends. Je réfléchis à ce que tu viens de dire. Mais je ne peux rien conclure. Tu comprends? Je ne peux rien conclure. Ok. Ok, tu sais ce qui va se passer maintenant? Je vais te donner un peu de vin de palme. Je vais te servir un peu de vin de palme pour que ton cerveau confirme si tu conclues ou si tu ne conclues pas. Allez, donne-moi ta calabasse. Ça va me rafraîchir la mémoire. Oui, très bien même. Oui. Tu vois, ça t'arrive souvent de réfléchir un peu. C'est pour ça qu'on m'appelle le conseiller spécial en matière de vin de palme. D'Api. Tu sais, comme on le dit souvent, est-ce que tu comprends? As-tu déjà vu quelqu'un en plein jour en plein jour ou à l'aube du jour? Lequel des deux exactement? Parce que maintenant, tu n'es pas celle-là. N'est-ce pas toi qui m'as dit que... Écoute, ne me parle pas de cette façon. Hum, à part ton père, à part ton père. Oui, à part lui. D'ailleurs, allons-y. Tu penses que je suis au dernier qui a eu un tremblement de terre sur son visage? Ok, je savais que tu veux te battre avec moi. Tu veux te battre avec moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si j'avais peur de toi. Ne t'en fais pas. Je n'ai... Que fais-tu? Laisse-moi prendre l'élan. Ne t'inquiète pas, je ne peux pas pour toi. Laisse-moi te... Écoute, je ne voulais pas... Ce n'est pas ce que... Hé, attends... Écoute, je suis quand même raté. Non, non, non. Tu es mon ami. Peu importe comment le tonnerre gronde. Il finit toujours par atteindre sa cible. Tu peux toujours courir, Haku. Mais un jour, je t'aurai. Je dis que tu peux toujours courir. Mais sache qu'un jour, je t'aurai. Papa, Haku-Diama a demandé de te dire de la laisser tranquille. Que si tu ne veux pas qu'elle te fasse honte parce que tu l'as trop dérangée dans ce village, que tu la laisses tranquille en lieu de la déranger tout le temps. Akudia. Oui, papa. Dire que moi, Odené, je la dérange, que je dois la laisser tranquille. Hé, Akudia. Alors même Akudia dit déjà des mensonges sur moi dans ce village. Écoute, je vais te dire ce qui s'est passé, ma fille. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit les choses que les dieux ont demandé qu'elle apporte, qu'elle est supposée apporter pour qu'elle puisse être apaisée pour tous les sacrilèges qu'elle a commis dans ce village. Papa, papa, rassure-toi de ne pas mentir sur une veuve de peur d'affronter la colère des dieux. Dis, mon fils, si ce n'était pas le fait que tu étais mon fils unique, eh bien j'allais demander aux dieux de te frapper à mort. Hein ? Tu oses me parler de cette façon ? J'ai dit quoi ? Dégage d'ici. Je dis hors de ma vue, c'est moyen, avant que je ne te frappe. Hé toi, qu'est-ce que tu fais là ? Dégage d'ici, dégage. Enfin, insolent. Et puis, quoi encore ? Grand sage. Dégage. Où vas-tu sous ce soleil ardent ? Je vais chez toi. Chez moi ? J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ah. Dégage. Peu importe le temps que ça prend pour un enfant de parler, il finira toujours par prononcer le nom de son père. Oui, oui. Ton fils essaye d'attirer une malédiction irréparable sur ta famille. Plutôt, tu te lèveras comme un géant contre ses intentions. Mieux ça vaudra pour toi et pour toute ta famille. Dieu des dieux, je te comprends très bien. Mais je cesse de le lui répéter. Parce que je sais très bien ce qui pourra arriver si... si l'épouse cette fille. Je supplie également de te rappeler que c'est un enfant et il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. S'il te plaît. Dique. Dique. Celui qui cherche un bois infesté par les fourmis se prépare à mourir par des lézards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais attends, mais qu'est-ce qui t'y arrive ? Comment oser avoir l'audace de me parler de la sorte ? Allez, tiens ! Que vois-je ? Parle encore ! Et dis-en ! Parle ! Vas-y, parle encore ! Toi, les brognes, parle encore ! Obira, je suis ton ami. Ecoute-moi, s'il te plaît. Je t'écoute. Le problème entre toi, Ifeoma, et ton père est très simple à résoudre. Je suggère que tu ailles voir ses parents pour payer la dot et l'épouser. Tu me suggères de faire quoi ? Payer sa dot et l'épouser. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien au... As-tu un cerveau ? Dis-moi, est-ce que tu as perdu la tête ? Donc tu veux que je laisse l'amour de ma vie pour épouser une autre fille ? Tu as un cerveau. Est-ce que tu réfléchis ? Obira, il ne s'agit pas de ça. Tu es bien conscient que tu ne peux pas épouser Ifeoma. Ifeoma est une paria. Paria, mon nœud. Je te donnais juste un conseil. Garde-le pour toi. Oh, je te dis quelque chose et toi tu refuses de m'écouter. Ifeoma, Ifeoma est une paria. Où comptes-tu aller avec elle ? Eh, Katie, tu connais la dernière ? Quelle nouvelle récente. Attends. Est-ce que tu savais que parmi toutes les vieilles de ce village, Obira a choisi d'épouser cette paria ? Quoi ? Hmm... Mais son père s'y est opposé. Et je suis sûre qu'il ne l'acceptera pas. Et il a raison. Si c'était ton fils, lui aurais-tu permis d'épouser une paria ? Posso ? Orru ? Biaboulonu ? Ne ? Allons-y. Obira, mon fils. Je sais ce que c'est que l'amour. Mais je m'oppose à ta relation avec Ifeoma. Parce que... Je veux le meilleur pour toi, mon fils. C'est tout, papa. Mais c'est elle que mon cœur a choisi. J'ai décidé d'épouser Ifeoma. Et rien... Ni personne ne pourra changer ça. Même pas toi, ni les dieux ne peuvent m'empêcher d'épouser Ifeoma. Même pas toi, ni les dieux ne peuvent m'empêcher d'épouser Ifeoma. Euh... Obiora. Tu sais, tu risques de le regretter. Je te le redis encore. Je te l'ai dit même deux fois. Moi n'ai quiboui, Afanin Tentoya, et moi n'ai qu'un t'invokou. Maintenant, écoute-moi. Si tu épouses Ifeoma automatiquement, tu auras perpétué la lignée d'une paria dans cette famille. Et tu sais ce que cela veut dire. Ça, tu sais très bien. Ça m'est égal. Oui, ça m'est égal. Tu t'en fiches. Oui. Paria ou pas, ça m'est égal. Tu t'en soucieras le moment venu. Car une mouche tue finit toujours par suivre le cadavre dans la tombe. Le moment viendra où tu t'en soucieras. Crois-moi. Allez, mon cher. Va-t'en d'ici. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Ifeoma. Et il n'y a rien, ni personne pour m'empêcher de l'épouser. Orgne m'a vu. Dégage. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Ifeoma. N'importe quoi. Idiot. Rien ne pourra m'empêcher de l'épouser. Chèvre. Je t'avais prévenu. Agpi, je t'avais prévenu. À présent, regarde, regarde. Où ta langue t'a conduit. Regarde où ça t'a conduit. Agpi, si c'est une blague, alors arrête. Abouboubouba. 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 Hé. Ce n'est pas une blague. Oudene, l'archipêtre, l'a rendu muet. Seigneur. Pourquoi Oudene, il fait une telle chose ? Aboubouba. Ne, laisse moi te dire. Laisse moi te dire. Ce n'est pas la faute d'Oudene, c'est la faute de Agpi. Aboubaba. Agpi est toujours en train d'installer Oudene partout, il le voit. Ah. Je m'en doutais. Eh bien, qu'il apprenne de ses leçons. Foutasse C'est toujours mon ami, c'est toujours mon ami Arrête d'elle l'installer Je me bats pour toi, je me bats pour toi Allons-y Allons-y, avant que tu ne ressembles à... Prends un verre, bois, bois Regarde-toi, regarde-toi Je t'avais averti Non, continue de parler, vas-y parle, parle, parle Ta bouche sent As-tu brossé tes dents Depuis un jour Dans tes rêves Que les dieux m'en gardent Je ne peux pas croiser les bras et regarder mon fils ramener la maladie son dans cette famille Ok Et si jamais je l'invitais, si je lui proposais une offre alléjante Pourrais-t-elle laisser mon... laisser mon fils une bonne fois pour toute ? C'est une barrière Je ne suis pas prêt à l'accepter Non La vie de mon fils Et la réputation de ma famille sont en jeu Qu'est-ce que je peux bien faire ? Il faut que je fasse quelque chose Car mon fils est sur le point de commettre une grosse erreur Si je lui propose de l'argent, elle pourrait peut-être abandonner Oui, c'est ça Je vais la faire venir Oui, c'est ce que je veux faire Avance et cesse de crier Je t'avais averti Je n'entends même pas un mot de ce que tu dis Viens et parle Tu vas le faire Je t'ai vraiment pas un mot de ce que tu dis Je t'ai vraiment pas un mot de ce que tu dis Je ne t'ai pas fait venir ici pour qu'on se bagarre. Je t'ai appelé pour te donner ma parole. Et je tiens toujours à ma parole. Nous savons tous les deux pourquoi tu ne peux pas épouser mon fils. Oui, tu le sais très bien, je n'ai pas besoin de te le rappeler. Lui, le lot, ne se mélange pas. Dis-moi quel est ton prix. C'est tout ce que je veux. Tu es une paria. Laisse mon fils tranquille. Désolée, Naï. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée de te recevoir. L'amour que j'ai pour ton fils n'a pas de prix. L'amour que j'ai pour Miora n'a pas de prix. Je suis désolée. Obiora, j'ai oublié de te transmettre un message dernièrement. Y a-t-il un souci ? Pas vraiment, juste que... Aisément m'a vu l'autre jour et il m'a dit qu'il sait que tu as un plan. Un plan ? De... de quel plan parle-tu ? Aucune idée, je ne lui ai pas posé la question. Attends, un plan. Et ferme-moi. Ah, je ne suis plus en sécurité ici. Je ne suis plus en sécurité, je ne suis plus en sécurité, je ne suis plus en sécurité. Je ne suis plus en sécurité, je ne suis plus en sécurité. Miora, tu n'iras nulle part. Tu crois que tu es plus sage que les dieux ? Mais Zemmour, je suis libre d'aller où je veux. Pas quand ton départ a une abominable connexion. Rebrouche-ma. Je n'irai nulle part. Comment oses-tu défier les yeux des dieux ? Que se passe-t-il ? Un mauvais présage. Je te salue, maman. Nika. Où est-ce que tu vas le sapelon de vêtements ? Mère, je vais chercher Béret à... à la rivière. Mais si tu as l'intention d'aller le chercher à la rivière, pourquoi ton dhabit ? De plus, il se fait déjà tard pour aller à la rivière. Nika. Que me caches-tu ? Où est-ce que tu vas ? Maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Si je ne peux pas aller à la rivière, alors laisse-moi tranquille. Et ? Qu'est-ce que c'est ? Je t'ai laissé. Nika. Deacon ! Deacon ! Deacon ! Deacon ! J'espère que tout va bien. Quel est l'objet de ta venue ? J'étais derrière la maison à couper du bois. Pourquoi est-ce que tu crées mon nom ? Diké, je suis venu te donner un dernier avertissement au sujet de ton fils. La prochaine fois, la prochaine fois qu'il essaiera de s'enfuir avec ses parias, la colère des dieux s'abattra sur lui sans pitié. Mets-le en garde. Mais pourquoi Obiora me fait-il ça ? Hein ? Obiora ! Obiora ! Obiora ! Obiora ! Ezemu est venu très tôt ce matin pour nous dire que tu prévois de t'enfuir de ce village avec Obiora. Est-ce vrai ? Non, maman. Comment peut-il raconter ? De tellement sociaux Obiora et moi, décidément, il n'y a rien de bon en cet homme. Odené ! Mais tu as raison. Il n'y a vraiment rien de bon chez cet homme. Bref, va continuer à puiser de l'eau. Ah ouais, Odené. Odené. Ça, c'est vrai. Rien de bon ne peut sortir de toi. Amaka. Papa. Je vous confie la maison à ton frère et à toi. J'espère que vous serez à la hauteur. Ne t'inquiète pas, papa. Nous le saurons. Ok, très bien. Papa. Oui ? Pourquoi cet intérêt pour la relation d'Obiora et Ifeoma, la fille d'Akoudia ? Amaka, ma fille. Je suis les yeux des dieux. Je sais ce qui est mauvais et ce qui est bon pour ce village. Écoute. Si Obiora se marie avec Ifeoma, ce sera un grand tabou, une abomination. Il y aura une malédiction sur ce village que ma génération, les générations après ma génération, les générations après ma génération ne pourront pas supporter. C'est pour cette raison que je ne peux pas du tout leur permettre de se marier. D'accord, papa. Tu sais, même si je te dis pourquoi je m'y oppose, tu ne comprendrais pas. C'est bien de me demander. Et c'est bien que tu saches pourquoi. Hein ? J'espère que c'est l'autosan et l'un chan que tu comptes faire avec ses feuilles. Oui, papa. Bien, je ne peux pas manger autre chose. Ok. Ok. Désolée de t'avoir fait attendre. Ça va. Ça me revient. As-tu entendu quelque chose au sujet du grand demandu tonnerre de la nuit dernière ? Oui, j'ai oublié de t'en parler. Fais-tu ce que mon père m'a rapporté après avoir vu aisément ? Et qu'est-ce qu'Izemo lui a dit ? Mon père m'a dit que Izemo a dit « La raison du tonnerre, c'est la colère des dieux, à cause des atrocités commises par Akudziar. » Et pourquoi ne pas les bannir de ce village au lieu de les laisser nous déshonorer ? Ma chère, il n'y a que les Zinni et Izemo qui peuvent répondre à cette question. Allons-y. Obiora. Obiora, que t'ai-je fait de mal ? Non, dis-moi ce que je n'ai pas fait pour toi. Obiora. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu vas bien ? Quel est ton problème, papa ? Ademo, moi, je vais bien, je n'ai aucun problème. Obiora. Obiora, un adage dit que... Oui, un adage de notre royaume dit que nul ne peut s'attaquer aux abeilles sans toutefois goûter à leur vénin. J'espère que tu le sais. Tu as bien parlé, père. Mais parle tout en regardant celui qui s'étire en face de toi. Tu as plutôt de l'audace. Tu as du cran, Obiora. Izemo a été ici hier et il a catégoriquement déclaré que... Si jamais tu oses encore traîner avec cette vorienne d'Iphoma, si tu oses encore, alors la colère des dieux s'abattra sur vous. Et j'espère que... J'espère que tu souffriras le martyr quand tu seras frappé et tu ne me verras jamais. Tu ne me verras pas. Mais père, pourquoi Izemo ne se mêle-t-il pas de ces problèmes ? C'est une histoire d'amour et non celle des dieux ou de leur colère. C'est toi ! Assez de cet amour impossible ! Assez de tout ça ! Ou bien peux-tu être raisonnable pour une fois ? Mais peux-tu pas être raisonnable pour une fois ? Hors de ma vue ! Dégage ! Dégage ! De toutes les façons... Je obsède un trace que tu cherches. Parce qu'une mouche t'est tu ! Je suis toujours le cadavre dans la tombe. Une mouche t'est tu, c'est toujours le cadavre dans la tombe. Et c'est bien ce qui risque de t'arriver. En route ce... Je suis toujours le cadavre dans la tombe. Et je voudrais Kemper qui s'am brackets la tombe Et vous n'ab Provost Any bei tuarthaler... Voilà ce monsieur ! Oui Et en à peu près ce qui vent Après mes mesongardes, ton fils, Obiora ! Encore le toupet de s'afficher avec cette paria ! Odené, calme-toi ! Calme-toi, s'il te plaît, écoute, tu sais très bien que ce n'est pas de ma faute ! Tu sais très bien que ce n'est pas de ma faute ! Je l'ai mis en garde à plusieurs reprises, mais il ne m'a pas écouté ! Je ne comprends pas, ce garçon ! Écoute, Odené, serais-tu en train de me dire que... Qu'il n'existe pas... Qu'il n'existe pas à un sort, qu'il pourrait faire en sorte qu'il se sépare ? Dike, Dike, Aguna, Obioko ! Le silence d'un éléphant, même un vieil aveugle, peut l'entendre, tu verras ! Et voilà, c'est fait ! Et voilà que je vais enfin pouvoir avoir la paix ! Ah ! Ah ! Ah ! Aham ! Eh, où tu l'au-go-pou-ye-ku-shuveli ! Eh, boudou-tou vê-de-ju-chu-ve-chu-ve-le ! Eh, boudou-tou vê-de-ju-chu-ve-chu-le ! Eh, boudou-te-be-le-ku-we-beke ! Ha 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 ! Hé ! Oubiego ! Moum ! Wakebakseloun ! Maka másé ! Ha ! Mandeboudokogo, boudembagu, magede ! Ha ha ! Nhu hu ! Maka badeketikissime, kessimiyanake ! Hamaka ! Papa ! Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison ! Hein ? Tu es déjà assez vieille pour habiter chez un homme. Dans ces temps, je m'attendais que tu rentres avec un homme et que tu me dises, « Papa, voilà l'homme qui voudrait m'épouser. » Papa, je l'avais, mais tu l'as chassé. Tu en as, et lequel est-ce que j'ai chassé ? De qui est-ce que tu parles ? Ebuka, mon ami. Tu veux dire celui-là que j'ai chassé il y a très longtemps ? Oui, celui que j'ai... Écoute, celui-là, celui-là, il est l'homme, 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 l'homme. Ce bâtard n'a pas de lignée. Ce jeune homme n'a pas de lignée. Et là-haut ? Qui te l'a dit ? Tais-toi, je parle et tu réponds. Il n'a aucun nom. C'est un bâtard, et un bâtard ne viendra jamais épouser la fille du déné. Écoute, laisse-moi te dire, je suis fatigué de te voir dans cette maison. Je suis sûr que c'est aussi à cause de ta mauvaise bouche que tu as été incapable de convaincre Obiora de venir t'épouser. Tu l'as laissé partir, tu l'as laissé tomber. Et la fille d'Akoudé, il faut m'a jeté son dévolu sur lui. Écoute, laisse-moi te dire, je suis fatigué de ta présence. Écoute, Amaka, si tu atteins l'âge de la ménopause, je t'amènerai dans cette Ophiago et tu vas t'installer là-bas. Ah ah ! Je suis fatigué de ta présence dans cette maison. Je suis fatigué. Regarde-toi, parce que tu crois que tu es très belle. Peut-être quand tu es à la maison, tu fais semblant. Mais une fois que tu es dehors, tu ouvres ta large bouche et tu te mets à parler aux garçons de ce village n'importe comment. Allez, va chercher un homme pour t'épouser. Où tu pars de cette maison ? N'importe quoi. Où tu pars? Où tu pars? Où tu pars? Où tu pars? Oh miro, oh miro Oh miro Oh miro Oh miro Oh miro Seigneur Merci Seigneur, c'était juste un rêve Maman Je vais leur montrer qui je suis dans ce village Ah, je vais tous les chasser Voilà Eh bien Qu'ils sauront tous que toi ma mère, tu as un fils Je vais leur montrer Ah, je suis là pour te transmettre un message De la part de Dieu Toi et ta famille Êtes présentement bannies de ce village Pour que la malédiction Ne s'abatte Toi et ta famille Vous quittez ce royaume Tout de suite Maman, non Non, je ne peux pas l'accepter Non, non Mais qu'allons-nous devenir ? Ou allons-nous partir à présent ? Maman, fais quelque chose Fais quelque chose maintenant Non Non Nous sommes des enfants Fais quelque chose Maman Qu'est-ce qu'on va faire ? Maman, qu'est-ce qu'on va faire ? Maman, dis quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose Mon amour, qu'est-ce qu'il y a par le mot ? Pourquoi cours-tu ? Au mieux Cesse de pleurer, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas plus en croire Que s'est-il passé ? Peux-tu imaginer ? On est d'oeuvre Les cheveux de cet après-midi Et Maman, ma famille et moi dans ce village Non Non, comment a-t-il pu oser ? Je m'en vais le confronter Non, ne fais pas ça Ne fais pas ça Je sais à quel point il peut être cruel Je vais le confronter Non, s'il te plaît, je ne fais pas ça Viens, laisse-moi te dire quelque chose Mes enfants Vous allez tous vous rendre dans mon village maternel Une fois le calme revenu, je vous rejoindrai Mais, maman, je ne sais pas pourquoi tu veux rester derrière nous Eh bien, je veux rester derrière vous pour vous protéger Je vous rejoindrai Ne t'en fais pas Mais, assis-toi de Veniro, de Veniro Ne t'en fais pas Allez Faites bonne route Bien Et Berry Maman Tu sais que tu es l'homme de la maison Je le sais Prends soin de tes soeurs Compte sur moi Bye bye Mon cœur signe Maman L'autre jour I-I-I-I-Joma et moi sommes allés au marché pour acheter quelque chose Mais ils ont refusé de nous servir Mes enfants Vous ne pouvez pas comprendre Alors, maman, fais-nous comprendre Pour quelles raisons nous sommes rassemblés ici Vous ne comprendrez jamais Vous ne pouvez pas comprendre Vous ne pouvez pas comprendre Et c'est moi la menteuse Haku-Dia Hein ? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à être aussi têtu ? Ce que tu me demandes est quasiment impossible Continue à danser au rythme des tambours des dieux Un jour Un jour Les dieux arrêteront de taper sur ces tambours Hum Eh bien, c'est ce qu'on verra Ne Peu importe ce que tu veux dire Fais-le à distance, on t'écoute Oh, vraiment ? Oh, vraiment ? Très bien Vous vous êtes attaqué à moi En effet, vous avez insulté Mes enfants Et je suis venue vous avertir De ne plus recommencer Sinon, vous mourrez sur le dos Me suis-je bien fait de comprendre ? Bien, ils ont dégagé de ma vue tout à l'heure Hum Tu t'en rends compte ? Hein ? Certaines personnes sont très prétentieuses dans ce village Hein ? Femmes sans vergogne Femmes sans vergogne Ma chère, s'il te plaît, allons-y C'est ce que ta mère t'a enseigné Akudia Tout ne va pas bien Maintenant, écoute-moi En fait, je suis très sûr que tu sais très bien qu'il y a un grand fossé entre les morts et les vivants Oui, je suis convaincu que ça, tu le sais très bien Ça, tu le sais très bien Ok Dis à ta bonne à rien de fille De rester loin de mon fils Dis-lui de rester loin de lui Dis-lui de rester loin de mon fils Sinon Ce que je vais lui faire Ce que je vais lui faire, même les sous l'entendront Si, tu es sage Akudia Akudia Je te promets que tu n'apprécieras pas ce que je vais lui faire Je te promets, tu n'apprécieras pas Tu verras de quel point je me chauffe J'espère que je me suis fait bien Bien comprendre Tu m'as très bien comprise Peu importe comment, le tonnerre gronde Peu importe comment, le tonnerre gronde Peu importe comment, le tonnerre gronde Eh bien, il finit toujours par atteindre sa cible Je peux le jurer Je suis innocente de tous ces crimes dont on m'accuse Vous accusez à tort une innocente Malgré toutes ces accusations, j'ai préféré garder le silence Pour ne pas exposer mes enfants Je me suis tuée aujourd'hui Mes forces m'abandonnent Mais j'ai le coeur en paix Odené Odené Je te remets entre les mains des dieux Oh Dieu de ce royaume De grâce Rendez-moi justice Oh Dieu de ce royaume Je te remets entre les mains des les mains des les mains Que se passe-t-il ? C'est un mauvais présage C'est un mauvais présage Léau De grâce aux forces de la haute J'ai pas perdu ontective de la haute J'ai pas perdu pour un travail Qu'a été cassé Ah, que se passe-t-il? C'est un mauvais présage. Obiora, Obiora, tu te poursuis. Papa, je vais dans ma case. J'ai besoin d'eau. Ah, c'est très étrange tout ça. Les dieux sont en colère. Il faut absolument que je sache ce qui se passe. Je dois savoir ce qui se passe. D'accord. Mère, où es-tu? C'est aussi ta fille. Hein? Mais que se passe-t-il? Maman ! Maman ! Maman ! Maman, non ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce que tu y a fait ? non non non24 tu n'y as fait ça tu nous as fait ça maman maman ça va ! ça va maman ça va maman Maman, s'il te plaît ! Non ! Lève-toi ! Maman ! Ce n'est pas possible ! Non ! Non, Maman ! Maman, réponds-toi ! Non, réponds-toi ! Non, réponds-toi ! Non, réponds-toi ! Non, réponds-toi ! Gen'naux... Maman, réponds-toi ! Prends-toi ! Prends-toi ! Prends-toi ! Prends-toi ! Prends-toi ! 석wa- male em Dee Tres me Prends-toi ! Obiora, tu n'iras nulle part. Tu penses que tu es plus sage que les dieux. Mais Zemmour, je suis libre d'aller où je veux. Pas quand ton départ a une abominable connexion. Rentre ! Je n'irai nulle part. Comment oses-tu dépiller les yeux des dieux ? Obiora, calme-toi. Sois un homme, tu ne peux pas continuer d'agir ainsi. Tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Ça, c'est simplement de la pure méchanceté. Oudene ! Oudene ! Ça n'a rien à voir avec Oudene ! Alors qui ? Les dieux ! Alors les dieux doivent être fous. Sors de la bouche ! 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 Oudene ! Sors de la soupe ! Je suis sérieuse. Ah ! Attends, mais regarde ! L'eau a changé de couleur ! Ah, ma Biora ! Ah, non ! C'est un mauvais présage ! Hey ! Kéchi ! Au Biora, papa ! Apporte-moi ma calabasse de vin de palme ! D'accord, papa ! Oh ! Très bien ! Oh ! Je bois ce vin pour me calmer les nerfs ! J'ai son ! Oh Biora ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est une abomination ! Oh ! Hey ! Assez-moi, 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 assez-moi ! On m'a tué ! Mh-mh-mh-mh-mh-mh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, 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 oh, 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 non ! Ah, 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 non ! Ah, 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 non ! Ah, je... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je t'ai dit que ce Isemo avait quelque chose à y voir. Les dieux t'ont frappé. Je vais confesser, je vais confesser. Hakudia, Hakudia, Hakudia est innocente. Hakudia, comment se fait-il que tu refuses d'accepter mes avances ? C'est pour ça que tu m'as appelée ici. Ce que tu me demandes est impossible. De plus, mon mari est toujours en vie. Ah, que ton mari soit en vie ou alors que ton mari soit en vie ou soit mort. Ah, nous pouvons le faire sans qu'il ne le sache. Tu sembles très sûr de toi. La prochaine fois que tu me dis cette insanité, j'irai t'accuser chez Igwe et chez tous les hommes de ce village. Je remarque que le marais d'Hakudia est un obstacle dans mon intention de la posséder. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Hakudia est innocente. Hey ! Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui a commis toutes ces offenses. Donc tu es celui qui a tué le mari d'Hakudia. Et tu as eu le toupet de le mettre sur le dos d'une femme innocente. Tu es un homme méchant. Hey ! A cause de toi, ces enfants et elle ont été bannis de ce village. Que les dieux te punissent. Hey ! Mes enfants m'ont mis en garde. Papa, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Qu'est-ce que c'est ? Es-tu sûr qu'Hakudia réellement conspirait que tu es son mari ou alors ? Tu as des vues sur elle ? Oui. Parce que papa, Hakudia que je connais ne peut même pas tuer une mouche. N'en parlons même pas de tuer un être humain. Ce n'est pas possible. Pourquoi une telle question ? Donc tous les deux, vous voulez me dire que les dieux sont en train de mentir ? C'est juste que… Ferme-la ! Tu ne parles pas quand ton père Oudene parle. Et laissez-moi vous mettre en garde tous les deux. A cause du fait que vous êtes mes enfants. Si je vous entends encore parler ou mentionner encore le nom d'Hakudia dans cette maison, je vous rendrai sourds et muets tous les deux. Maintenant, hors de ma vue ! Papa, tout le temps qu'on entend Oudene, Oudene. Je te mettais juste en garde. C'est vrai, papa. Allez hors de ma vue, petit insolent. Fais attention. Que j'entende encore un mot de vous deux. Non mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Akudia veut retourner mes enfants contre moi. Au lieu de me croire, il croit plutôt Akudia. Si j'entends encore un PIM, si vous mentionnez encore ce nom dans cette maison, vous verrez ce que je vais vous faire et je m'en fous. tout en suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501